Depuis quand travaillez-vous pour le service des espaces verts de Montbéliard ? Alors, pour le service des espaces verts, ça va faire 30 ans bientôt que je suis au service. Donc j'ai commencé à la base, je suis ordinaire, et maintenant je suis directeur du service espace verts. Ah d'accord, vous avez monté des cheveux. Depuis tous. Depuis 30 ans. Et depuis quand occupez-vous la place d'entraîneur de football du FC Barre ? Alors ça c'est depuis 2002, depuis 2002, donc une douzaine d'années. Et puis maintenant je ne suis plus entraîneur, je suis vice-président parce que je n'ai plus le temps de m'occuper des équipes, mais voilà depuis 2002. Concernant votre collaboration dans l'aménagement des espaces verts, qui fut à l'origine de l'initiative de cette collaboration, qui eut l'idée ? Alors ça a débuté depuis 1999, on va dire. C'est vraiment dans la réalisation concrète de décors. Et qui conceptualise l'aménagement ? Tout dépend, on le réalise, je me rappelle en 2000, il y a eu un gros décor de réalisé sur le rond-point de Duisbourg, entrée de ville de Montbéliard. Là, c'était les Allemands qui avaient conçu le décor avec des photos des châteaux. Il y a trois châteaux à Duisbourg, donc ils avaient représenté les trois châteaux avec les parcs qui allaient avec. Donc là c'était réalisé par le service espace vert de Duisbourg. Et des fois, selon les tendances ou selon ce qu'on a en comité, c'est nous qui réalisons un décor à Duisbourg. Et le concept d'aménagement, il doit-il être soumis à la ville ? Oui, le maire, forcément on en parle aux élus. Et donc la décision est prise par le maire, qui valide ou non, si pour x raisons, le décor. Une fois qu'il y a la validation de la municipalité, on réalise le décor prévu. Et est-il arrivé que des progressions d'aménagement soient-ils refusées ? Ça a été, disons, aménagé différemment, oui, parce que l'aménagement prévu était soit coûteux, soit une mise en œuvre un peu trop importante. Donc on revenait tout le temps des décors assez simples, faciles à mettre en place. Et combien de temps dure un période de travail d'aménagement d'espace vert ? En général, c'est sur un maximum une semaine. On prévoit trois à quatre jours de travail, maximum cinq jours. Et vous travaillez beaucoup avec des collègues allemands ? Oui, alors que ce soit des jardiniers de la ville de Lisbourg allemands qui viennent à Ambeliard, trois, quatre jours, ou cinq. Ou alors des jardiniers français de la ville de Ambeliard qui partent à Lisbourg. Avez-vous eu l'occasion d'obtenir un aperçu des méthodes de travail du service partenaire allemand ? On échange, évidemment, on échange quand on est là-bas et qu'on travaille avec des jardiniers allemands. On échange sur leur durée de temps de travail, comment ils fonctionnent. Et puis, même les salaires au niveau des salaires, ça va comparer ce qu'ils gagnent par rapport à un jardinier en France. Et puis, oui, dans la façon de faire, ils ont une approche beaucoup plus écologique de l'entretien, l'espace vert, qu'on applique de plus en plus aussi en France. Parce que dans la tonte, ils tondent moins souvent les pelouses, ils laissent plus facilement les herbes s'installer, moins de produits phytosanitaires. Donc, ils ont une approche plus écologique. Donc, on essaye de se calquer sur eux. Et puis, de toute façon, c'est vers ce que l'on se croit. Concernant vos challenges sportifs, depuis combien de temps le partenariat entre le FC Barth et le club de foot de l'Eviso existe-t-il ? Depuis 2009. Vraiment, on a des échanges. On avait répondu à une invitation. C'est-à-dire, pourquoi le FC Barth ? Parce que c'est un club du pays de Montbéliard, mais au début, ça devait être un club de Montbéliard, de foot. Mais les deux clubs, voire les trois clubs de Montbéliard ont décliné l'invitation. Et il fallait absolument une équipe pour participer à une semaine de partenariat. Parce que la ville de Léviso-Bourg avait invité un club de foot gallois du Pays de Galles, un de Jeff Patoria, ukrainien, et Montbéliard. Donc, on représentait la ville de Montbéliard. Le FC Barth représentait Montbéliard. Et depuis, on a des échanges, on organise des tournois. Un tournoi à chaque année à Montbéliard, où une équipe de Léviso-Bourg vient. Également, le FC Barth une fois par an à Léviso-Bourg. Et en 2010, André Goya a redonné de l'impulsion au second tournoi de football international de FC Barth. Avez-vous déjà discuté avec l'organisateur du premier match entre les équipes de Léviso-Bourg et de Montbéliard après la guerre ? Oui, donc je connaissais bien André Goya, parce que je le connaissais même d'avant, ce 2010. Et c'est vrai que lui, il était à l'initiative du premier match, parce qu'il était entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard, de la section Jeunes, et il avait organisé en 1951, je crois, en décembre, un match contre l'FC Sochaux-Montbéliard, contre les Jeunes de Léviso-Bourg. Et ça, il faut bien se repositionner dans le temps. C'était seulement six ans après l'armistice de la guerre. Et ce n'était pas évident pour lui d'aller là-bas et d'organiser ce match. Mais ça a lancé les prémices du jouelage et de l'amitié franco-allemande. Oui, est-ce que d'une certaine manière, il vous a motivé de rencontrer les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard ? Oui, parce que c'était déjà un passionné de football. Et puis, il était attaché aussi à l'Allemagne. Il parlait déjà très bien la langue allemande, puisque c'était un suisse allemand. Et il aimait surtout les Jeunes. Et il souhaitait que les Jeunes se rencontrent d'une manière amicale. Et par le biais du football, c'était porteur. Est-ce que de vieux ressentiments ont-ils surgi après le jeu entre les équipes françaises et allemandes ? Par exemple, l'idée d'une revanche pour 82 ? Je ne pense pas. D'ailleurs, je ne pense pas. 82, oui. C'était ce fameux match en Espagne, lors de la Coupe du Monde, où il y avait eu notamment une agression de Schumacher sur Batiston. C'est pour la petite histoire. Mais non, c'est oublié. D'ailleurs, les Jeunes, à part des images qu'ils peuvent voir à la télé, même non. Le manque de connaissances de l'allemand et du français, de la part des joueurs, a-t-il représenté un obstacle pendant les rencontres entre le FC Bar et le club de Luxembourg ? Ce n'est pas un obstacle, puisqu'on arrive quand même à échanger. Mais c'est quand même gênant de ne pas parler la langue allemande. Alors, les remarques que j'ai pu faire ces dernières années, c'est que les élèves allemands parlent souvent un peu français. Mais par contre, les élèves français, ou les joueurs français, les Jeunes, parlent rarement allemand. Alors, bien souvent, il y a des échanges qui s'opèrent en anglais. Finalement, ce n'est pas un autre simple, puisque le jumelage se fait quand même, mais les relations se font quand même. Donc, ça pourrait être un obstacle, mais ça ne l'est pas. C'est juste des fois gênant, mais on arrive à se comprendre. Et maintenant, concernant la cuvée du jumelage de Montbéliard, en 2008, 407, on a été planté à Montbéliard pour obtenir une cuvée de roses Montbéliard au Luxembourg. Avez-vous pu obtenir quelques dégrains des raisins de puits ? Alors, oui, en effet, en 2008, on a planté 400 pieds de vigne. Il y avait 100 pieds de ristine, 100 pieds de sylvanet, 100 de trollinger et 100 de lambermer. Mais on s'est rendu compte depuis six ans que c'est très difficile de maîtriser la technique de la vigne, la production surtout. On a eu quelques récoltes de grappes de raisins, mais ça reste encore 4-5 kg sur la vigne. On a eu différents problèmes, mais on avance, mais la vigne, du coup, ne produit pas encore. Je pense que le terrain, les cépages, on s'est rendu compte que le ristine et le sylvanet ne s'adaptaient pas en dessous d'un autre région. Donc, ça a été décidé quand même l'année prochaine de planter des pieds d'un autre cépage qui s'adapte plus facilement au terrain. Mais on ne désespère pas de produire un jour une cuvée du jumelage. Donc, le but, c'est de produire, parce qu'en Montbédiard, il n'y a pas de cas, c'est de produire le raisin, mais le raisin sera transporté à Levisbourg et vignifié dans les cas du duc de Wurtenberg. À vos yeux, est-ce que Levisbourg a changé positivement ou négativement encore des années ? Non, justement, je pense plus positivement par rapport aux espacelles, par rapport au fleurissement, les décorations ou autres. Ils ont évolué, enfin, évolué sur ce que nous, parce qu'on avait quand même un savoir-faire, on y avait le fleurissement, on peut dire, qui était moins présent à Levisbourg, donc ils tentent plutôt à ce niveau-là. Et nous, on a pris pour tout ce qu'était leur gestion écologique, les espaces verts, donc on essaye d'appliquer à Angolia. Donc, en fait, oui, on évolue ensemble, et puis, de ce qu'on peut observer là-bas, on essaye d'appliquer en France, à Angolia, et finalement, ça fonctionne. Et grâce aux rencontres que vous avez faites au cours de ce partenariat, gardez-vous une image de l'Allemagne différente de celles qui ont vécu dans les médias, ou cliches habituels que les Français ont l'habitude de voir ? Oui, bon, enfin, moi, j'en ai une bonne image d'Allemagne. Franchement, les gens de Levisbourg, à chaque fois dans les échanges, que ce soit par rapport au jardin ou par rapport au foot, c'est tout le temps des gens sympathiques. Alors, je ne sais pas si ça vient que c'est un pays de vin, parce qu'il y a beaucoup de vignes, à voir. Alors, sûrement, on doit aimer écouter le vin et la bière, n'est-ce pas bon ? Et puis, ça aide aux échanges, mais je pense qu'il y a une part qui est liée à ce phénomène, mais c'est des gens très sympathiques. Sous-titrage ST' 501